Jusqu'à ce que le psychiatre américain Raymond Moudi en parle dans La vie après la vie. L'OMI est en fait observé depuis longtemps. On connaît le fameux tableau du peintre flamand Jérôme Bosch qu'on va vous montrer, qui effectivement évoque cette expérience. Voilà ce tableau. Plus proche de nous, l'expérience de l'écrivain Philippe Labreau, qui en a largement parlé dans un de ses ouvrages. Le docteur Jean-Pierre Jourdan, qui est directeur de la recherche de la plus grande association scientifique dans ce domaine, accumule depuis 15 ans des milliers de témoignages. Il traverse pour nous le fameux tunnel en expliquant les différentes étapes type d'une EMI, un témoignage recueilli par Ludovic Jean-Maxime Soulard. Les étapes de mort imminente, en fait, elles ont plusieurs phases. La première, c'est une phase qu'on appelle une phase de décorporation, pendant laquelle les gens vous disent avoir vu ce qui se passait autour d'eux, y compris parfois des scènes extrêmement précises. Ensuite, ils se trouvent souvent dans un tunnel, au bout duquel il y a une lumière, qui est en général très très attirante. Cette lumière, en fait, ce n'est pas une lumière réellement physique, puisque quand on leur demande de la définir, ils la décrivent plutôt comme de l'amour. Quand ils arrivent près de cette lumière, ils ont souvent envie de se fondre dedans, mais avec la notion que s'ils dépassent un certain stade, ils ne pourront pas revenir. Ils peuvent aussi rencontrer éventuellement des personnes décédées de leur famille, ce n'est pas toujours, ou alors des figures archétypales, qui peuvent avoir une connotation mystique ou non. et en général, ils se retrouvent ensuite, ils se réveillent, ou ils se retrouvent dans leur corps, entre guillemets. La mémorisation de ces expériences est très particulière, puisque le souvenir ne s'en efface manifestement jamais, et est en permanence présent par rapport à un souvenir normal. A priori, c'est quelque chose qui pourrait être l'objet d'une recherche objective, dans la mesure où on peut, avec les moyens d'exploration fonctionnelle cérébrale, voir la différence entre les souvenirs d'une EMI et un souvenir marquant normal. Les EMI représentent un comportement exotique de la conscience, qui me semble très très important pour comprendre ce qu'elle est. Je trouve un peu dommage que les premières recherches qui existent actuellement ne se fassent que pratiquement dans les pays anglo-saxons et aux Pays-Bas. Je pense que ce serait intéressant en France de lancer une recherche sérieuse sur ces expériences, dont plus personne ne nie qu'elles existent, mais que personne ne peut expliquer pour l'instant. On va parler recherche tout à l'heure, mais d'abord, quel est le profil des expérienceurs, puisque c'est le terme consacré pour parler des gens qui ont eu une EMI. Précisons déjà que cela arrive à des gens tout à fait normaux, pas à des illuminés isolés. Il y aurait en France 1,8 million de personnes à avoir connu une EMI, 15 millions aux Etats-Unis. Alors en fait, de 15 à 35% des personnes ayant vécu une situation à risque vital auraient eu une EMI. Mais celle-ci peut également survenir lors d'un orgasme, ou avec la prise de plantes psychoactives comme l'ayahuasca chez les Indiens d'Amazonie. Statistiquement, les plus de 60 ans, les enfants et les femmes ont plus de chances d'avoir des EMI. Elles ne dépendent pas du tout des opinions religieuses, mais les expérienceurs, déjà pratiquants, abandonnent souvent leur religion pour une spiritualité plus large. D'ailleurs, parmi les témoins, Jean Morzel, un homme de 77 ans, a vécu cette expérience le 9 juin 1949. Il est celui dont l'EMI est la plus complète en France, mais il s'est tué pendant 40 ans. Aujourd'hui, il parle. Ludovic Jean, Gaillard, Selye ont reconstitué pour vous son expérience. Écoutez. Il y a 55 ans, je me suis retrouvé dans une salle d'opération comme celle-ci, où j'ai été opéré suite à un coup de fusil que j'ai reçu dans la poitrine, alors que j'étais alarmé, j'avais 20 ans. Mais, si vous voulez, ce n'est pas tellement l'opération qui a été importante, c'est ce qui s'est passé pendant l'opération. J'étais en haut d'une pièce, alors que l'on opérait un corps en bas. Je dis bien, moi, j'étais en haut et on opérait un corps en bas. Bien sûr, je sais maintenant que c'était mon corps, mais à l'époque, si vous voulez, lorsque le moment est arrivé, ça a été une véritable dissociation. J'avais la possibilité de voir devant, derrière, en dessous, au-dessus, en même temps. Donc, je voyais à 360 degrés. Je voyais aussi, à chaque fois que j'en avais l'envie, un détail plus précis, je m'en rapprochais instantanément, comme un zoom. Mais alors, avec la grosseur, plus je voulais que ce soit gros, plus c'était gros. C'était merveilleux. Et puis, il m'est arrivé une tas de choses, aussi bizarres que d'entendre les paroles que prononçait le chirurgien ou son assistant, ou ses infirmières, avant qu'elle ne les prononce. Autrement dit, j'entendais ce qu'ils allaient dire. J'ai assisté, également, à une altercation assez violente entre le chirurgien qui m'opérait et son assistante. Ça, ça a été assez violente. J'ai vu, toujours dans la vision, une plaque qui était sous la table d'opération, comme cette table d'opération ici, recouverte d'un drap. La plaque était sous le drap. Les murs ne posaient plus ou moins l'obstacle. Alors, j'ai traversé tout ça. Étant dans un couloir, j'ai vu qu'il y avait un poste d'eau. Et puis, je suis revenu dans la salle d'opération. Et puis, après, avec un léger mouvement vers le bois, je suis remonté dans, ce que je peux dire, un tunnel immensément noir. Et, au fond, il y a une lumière, mais une lumière éclatante, je ne dis pas éblouissante, parce qu'elle n'éblouissait pas, mais elle était beaucoup plus puissante qu'un flash. Elle était énorme, mais c'était colossal. Et alors, je vais dire une chose qui va surprendre, c'est que cette lumière s'est adressée à moi. Elle me parlait. Il y avait un dialogue. Évidemment, ce n'était pas des mots, mais elle m'a entouré. Et alors, j'ai senti, à ce moment-là, un bonheur, mais un bonheur infini. Et puis, on a parlé. Comment dire ? On ne s'est pas entretenu. C'était une communion. Voilà, il y avait une communion, tous les deux. Avec qui ? Je ne sais pas avec qui j'étais. Mais c'était une personnalité. Et puis, cette lumière s'est retirée. Et moi, je suis redescendu. J'ai rentré, je suis revenu dans mon corps par la fontainelle, et certainement, et j'ai réintégré mon corps comme une main et plus un gant. Il est revenu mon corps, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là. Mon médecin qui m'opérait, lorsque, un jour, je lui ai expliqué qu'il avait une plaque sous la table d'opération, il m'a dit, mais non, il n'y a pas de plaque, je le saurais. D'ailleurs, il m'a dit, attends, je vais aller voir. Il est allé voir, il est revenu 5 minutes appeler, après, blanc comme un linge, en me disant, il est libre. Le poste d'eau, l'altercation, tout ça, c'était vrai. Et disons que, donc, ce qui était vrai aussi, c'était la lumière, qui a été confirmée par ce fait. Je sais que nous sommes entourés d'une puissance exceptionnelle qui vit autour de nous. La mort est peut-être simplement un passage. Quand on a vécu une amie, on a une force terrible. Et tout le monde peut ne pas le croire. Moi, je sais que je l'ai vécu, je n'ai pas rêvé. J'ai été abîmé avec cet accident. J'ai été esquenté. Enfin, j'ai vécu un an d'hôpital. Et je peux conclure en disant que c'était le plus beau jour de ma vie. Ces EMI sont un phénomène scientifique avec peu de preuves, mais de nombreuses hypothèses. Pour certains psychiatres orthodoxes, les EMI ne seraient que des hallucinations produites par un cerveau malade. Explication un peu facile, un peu superficielle. Mais il existe deux principales hypothèses scientifiques. Oui, la première a été publiée dans la très sérieuse revue de Lancet en 2001. La conscience pourrait être une sorte de post-récepteur, un peu comme une radio. Elle recevrait des informations visuelles, sonores, olfactives qui sont émises par notre environnement. Et ce post-récepteur pourrait fonctionner même quand les piles sont à place, c'est-à-dire pendant le coma ou quand le cerveau n'a plus d'activité. La conscience se contenterait alors des ondes d'informations magnétiques qui viennent de l'extérieur. Et il y a une autre hypothèse qui a été révélée en 2002 par la revue Nature. Ces visions pourraient être liées à un dysfonctionnement de ce qu'on appelle le gyrus angulaire. C'est une partie du cerveau que vous allez voir, cette partie rouge sur le schéma. Ce gyrus droit est proche de zones impliquées dans la vision. Lui, l'équilibre est le toucher. Il est chargé de l'assimilation des informations sensorielles sur le corps. Lors du coma, la chute de présence sanguine perturberait le fonctionnement de ce gyrus qui provoquerait une dissociation entre conscience et perception sensorielle. Les expériences de mort imminente obligent les neuroscientifiques à se pencher à nouveau sur la localisation physique de la conscience. On espère en savoir plus d'ici quelques années. La France néglige un petit peu ce domaine ce qui risque de voir un jour les sectes détourner ce phénomène clinique.